Musique Quand on pense au vol des animaux, on imagine toujours le majestueux vol du Condor, l'agilité de Batman, la rapidité d'un colibri ou la vivacité d'une chauve-souris. Certains ils vont qu'on peut-être le vol des ptérosaurs disparus aujourd'hui, et ils auront bien raison. Mais on a toujours tendance à oublier une catégorie, les insectes. What the fuck ? Pour commencer, qu'est-ce qu'un moustique ? Sans surprise, c'est un insecte. Il a donc 6 pattes, et sa morphologie ressemble à peu près à ça. Il possède un squelette externe, appelé exosquelette, qui rend son corps rigide. Cet exosquelette est séparé par des parties molles, les pleurites, qui permettent aux moustiques de déformer son corps. Au sein des hexapodes, c'est-à-dire cipates, donc les insectes, les moustiques font partie de la famille des diptères. Hey, mais c'est quoi un diptère ? Un diptère, pour répondre à ta question, c'est un insecte qui a une paire d'ailes et une paire d'altères. Les altères sont de toutes petites massues qui s'agitent très rapidement pour permettre de maintenir la stabilité pendant le vol. Hey, comment ça va un moustique ? Le vol des insectes a été très intéressant à étudier, parce que si on leur applique les lois de la physique à notre échelle, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'un moustique d'1m60 et de 50 kg, avec la morphologie qu'il a, il ne peut pas voler. Pourquoi ? Eh bien, commençons par étudier le vol des avions, dont est inspiré celui des avions. Je t'aime tellement. Le principe est simple, couper l'air en deux courants pour créer une dépression permettant de soulever l'animal. C'est le principe de Bernoulli. Alors, comme on le voit sur ce schéma, le flux d'air est séparé en deux par l'aile, qui est bombée. Ça va créer une dépression, parce qu'il y aura moins de particules d'air au-dessus qu'en dessous de l'aile. Et la force qui fait que l'aile monte s'appelle la portance. Cet effet de dépression dépend de l'angle entre le corps et l'aile de l'animal. Et s'il est supérieur à 15 degrés, cela crée un décrochage qui empêche le vol. Cette phrase est compliquée. Le décrochage se produit lorsque le flux d'air décollé devient trop important et entraîne une perte de portance. Or, l'angle d'attaque des ailes des insectes est compris entre 25 et 45 degrés, ce qui est incompatible avec le vol classique. Ça engendre des turbulences qui détruisent la portance et amènent au décrochage. Cette phrase est compliquée. Le vol des insectes diffère de celui des oiseaux et ne peut donc pas être étudié sous le même angle. Déjà, comparons leur vitesse. Les moustiques battent des ailes beaucoup plus vite que les oiseaux. 1000 battements par seconde pour le moustique, contre 200 chez le colibri, qui est le plus rapide de tous les oiseaux. Ensuite, les moustiques ne battent pas des ailes de haut en bas, mais d'avant en arrière. Lorsqu'ils battent des ailes, il y a un décrochage. Comme dit tout à l'heure, ce décrochage n'a pas le temps de se produire complètement. C'est le décrochage retardé. Le décrochage retardé permet donc d'augmenter la portance qui est due à la grande vitesse des battements d'aile. Les moustiques étant vraiment petits, il faut prendre en compte la viscosité de l'air, qui a un impact sur leur vol. Les performances aérodynamiques et la portance sont liées à la manière dont s'écoule l'air. Et cet écoulement, lui, est caractérisé par le nom de Reynolds. Reynolds ! C'est un outil qui permet de caractériser l'écoulement d'un fluide, c'est-à-dire d'un liquide ou d'un gaz. Lorsque le nombre de Reynolds est inférieur à 2000, l'écoulement de l'air se produit sans turbulences. Celui associé au moustique étant inférieur à 1000, son vol n'est pas contraint par les turbulences. Nous avons vu que la fréquence des battements d'aile était très élevée. Elle peut atteindre plus de battements par seconde. Cependant, il y a des limites biologiques à la contraction musculaire qui sont bien en dessous de ce seuil. Évidemment, si vous essayez de bouger vos bras 1000 fois par seconde, vous vous rendrez bien vite compte du problème. Ah ! J'y arrive pas ! Après plusieurs expériences, on a découvert la présence de muscles indirects. Ce sont les muscles qui sont responsables du vol, mais ils ne sont pas attachés à l'aile. Les muscles moteurs du vol sont situés dans le thorax. Ils sont attachés et le déforment, ce qui va provoquer le mouvement des ailes. Lorsque ces muscles se contractent, ils provoquent le mouvement de l'aile vers l'arrière. Chez le moustique, c'est le relâchement de ces mêmes muscles qui permet le mouvement vers l'avant. Chez la plupart des animaux, une contraction musculaire équivaut à une inculsion nerveuse. Donc si on veut contracter plein de fois ses muscles, il faut envoyer plein de signaux nerveux. Chez le moustique, une stimulation nerveuse entraîne la contraction répétée des fibres musculaires. Ce qui lui permet donc de battre des ailes très vite. Ça permet d'expliquer le vol stationnaire, le voleur culon, et permet une grande finesse dans le contrôle que n'ont pas les autres insectes. Ça explique pourquoi ces saletaires nous échappent tout le temps. Donc si on récapitule, les moustiques sont des insectes qui sont très petits, ce qui fait que leur vol diffère de celui des oiseaux à cause de leur taille. Ils ont également un système musculaire qui leur permet de contracter leurs muscles très vite. Ce que nous, on n'est pas capable de faire. Cette manière de voler, ultra précise et ultra rapide, intéresse beaucoup les roboticiens qui sont en train de développer des drones tout petits qui ressemblent à des insectes et qui volent comme eux. Mais attends, ça veut dire que s'il va y avoir des drones en forme de moustiques, et les moustiques, ils ont un plan ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada